Un capitaine d'industrie s'est tué dans un accident d'avion à Brons, le PDG de la société Caravelle, Pierre-André Martel, 57 ans et sa fille de 20 ans, ont trouvé la mort hier vers 18h lorsque leur avion de tourisme s'est écrasé juste après le décollage dans un champ en bout de piste de l'aéroport de Brons. « Il partait de l'aéroport, l'avion, avec deux personnes dedans et il semble qu'il y ait eu un problème et il s'est écrasé très vite puisqu'on est juste à côté de la piste, certes en dehors de l'aéroport. Malheureusement, les deux personnes, le choc a été très violent et les deux personnes probablement sont mortes sur le coup. » C'est un appareil de collection, il semble que ce soit un appareil américain et voilà, alors est-ce qu'il y a eu un problème ou pas, l'enquête le dira de toute façon. « Cette personne était un pilote expérimenté puisque nous on le connaissait assez fréquemment, il passait régulièrement sur Brons aux commandes de cet avion ou d'un autre d'ailleurs, donc c'était quelqu'un qui connaissait l'aéronautique. » Une chose est sûre, hier soir lors du décollage, les conditions météo étaient favorables. L'avion n'a pas pris feu en s'écrasant, ce qui devrait faciliter les investigations pour établir les causes du drame.